J'ai trouvé ça assez chouette. Je pense que ça nous a beaucoup aidés. J'invite un banquier dans ma classe et notre grande opération d'éducation financière. Quoi de mieux qu'un banquier pour venir expliquer à des enfants en quoi consiste la gestion d'un budget, comment fonctionnent les moyens de paiement, comment se prémunir contre les accidents financiers de la vie quotidienne, mais aussi pour parler des éco-gestes. Cette opération a rassemblé plus de 80 000 enfants de CM1 et de CM2. Nous réalisons cette opération également sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et avec le label Educfi dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière pilotée par la Banque de France. Ça nous apprend à savoir comment gérer notre argent, savoir ce qui est indispensable à acheter, comment faire des économies aussi. Au niveau qu'on ait appris quand on est enfant, comme ça, on retiendra bien. C'est assez intéressant parce qu'on travaille évidemment de notre côté en vocabulaire, sur le lexique. Les élèves sont très heureux de savoir qu'il y a un banquier qui vient en classe. Ils sont tout fiers de se dire qu'il y a un pro dans le domaine qui vient leur parler. Ils pourront aussi leur poser des questions. Ils sont tout contents. Je suis impressionnée. Je trouve que vous avez donné de très nombreux arguments. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est un jeu coopératif. C'est-à-dire que les enfants doivent, ensemble, atteindre un résultat. Et donc, l'objectif de ce jeu n'est pas toujours de donner des réponses absolues et uniques, mais de permettre à chaque enfant de se poser les bonnes questions. Je ne savais pas que l'échec, ça se périmait. Ils sont très demandeurs d'avoir des avis, des expériences concrètes qu'on trouve dans les problèmes de mathématiques. Donc, pour moi, c'est un plus avec ce que j'enseigne dans ma classe. Je recommande vraiment à tous les enseignants. Leurs élèves seront forcément enthousiastes et en sortiront enrichis par cette expérience.